Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Editions. Et aujourd'hui, on va parler d'Alain Floquet avec son dernier ouvrage, Le Budo en partage. C'est parti ! Alors, l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui est un ouvrage assez important pour l'Aiki Budo, puisque c'est un ouvrage écrit par le fondateur de l'Aiki Budo, qui est Alain Floquet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alain Floquet, c'est un homme important pour les arts martiaux français. Il se situe dans la lignée de transmission martiale de maître Minoru Mochizuki, qui a été l'un des maîtres les plus influents pour les arts martiaux en Europe et particulièrement en France. Et donc, cet ouvrage est un écho à la tradition martiale qui vit au travers d'Alain Floquet. Alain Floquet, je le rappelle, est 9e Dan en Aiki Budo, c'est un haut gradé français, et qui, au travers de son action, permet de diffuser les arts martiaux japonais en France et en Europe. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais dire quelques mots de l'ouvrage. C'est un ouvrage bilingue qui est construit de la même façon qu'un autre ouvrage que nous avions paru chez Budo Editions. C'est un ouvrage écrit par maître Mochizuki, Hiro Mochizuki. Dans ce précédent ouvrage, nous avions aussi fait une édition bilingue. Là encore, nous avons une édition bilingue avec, à chaque fois, une page en français et la page correspondante en anglais, et avec des photos insérées tout au long de l'ouvrage pour expliquer au lecteur, pour agrémenter l'ouvrage, des photos couleur de très bonne qualité. Je pense que c'est un ouvrage qui est assez important puisqu'il décrit des réalités du Budo qui sont extrêmement importantes pour les Budokas français, et en particulier pour les gens qui pratiquent l'aikibudo, puisque la pensée du fondateur est toujours la pensée qui est à la source même de l'art martiel. Donc, c'est intéressant de se plonger dans le vécu d'Alain Floquet, dans la tradition qui lui a été transmise, et dans les arts martiaux qu'il pratique. Alors, tout au long de l'ouvrage, vous avez à la fois des photographies et des calligraphies qui viennent agrémenter l'ouvrage, donc des calligraphies de très bonne qualité, et puis des photographies qui ont été aussi scannées en très bonne qualité, à la fois des photographies en noir et blanc, mais aussi des photographies couleur plus récentes, où l'on voit le maître, Alain Floquet, en train d'étudier les arts martiaux, en train d'enseigner les arts martiaux, en train d'exécuter des mouvements parfois, et on suit sa vie, on suit son parcours, on suit ses réflexions à propos des arts martiaux, et c'est très intéressant de se plonger dans ses réflexions, en particulier au sujet de l'aikibudo. Alors, dans cet ouvrage, il y a de nombreuses photographies qui sont très intéressantes, des photographies qui montrent Alain Floquet tout au long de son chemin, de son cheminement sur le Budo, mais aussi des photographies qui montrent ses rencontres avec les grands maîtres qu'il a pu croiser. Par exemple, des photographies avec Hiro Mochizuki, avec Minoru Mochizuki, des photographies aussi avec des grands noms de l'aikido, du kendo, des grands pratiquants d'arts martiaux, donc c'est très intéressant de voir que le parcours d'Alain Floquet, c'est pas seulement de l'aikido et de l'aikibudo, c'est aussi des rencontres avec tous les arts martiaux de son temps, avec tous les pratiquants d'arts martiaux de son temps, et c'est très intéressant de se plonger dans ce livre avec de nombreuses réflexions sur le Budo, et c'est pour ça qu'Alain Floquet a tenu à publier ce livre sous le nom « Le Budo en partage », puisqu'il s'agit avant tout d'un partage, d'un échange avec les pratiquants du Budo, et je pense que ça intéressera beaucoup les budokas français de pouvoir se plonger dans cet ouvrage, qui est disponible chez Budo Editions au prix de 23 euros. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre dans la barre de description tous les liens si vous voulez commander l'ouvrage en ligne. Vous pouvez également vous rendre en librairie, il sera disponible dans toutes les librairies de France, vous pouvez vous rendre à la FNAC où il sera disponible. Si vous habitez la région parisienne, évidemment il sera disponible à Budo Store, donc je vous conseille vivement de l'acquérir, et puis moi je vous laisse, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Editions. Salut !